Méditation du 26 décembre Conforme au destin de Dieu, c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il t'infirme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreu 11 verset 24 à 27 Moïse était le fils d'Aram et de Yochibed, des parents pleins de foi en Dieu, cachés de l'Empire et réfugiés dans le Seigneur. Il a été appelé Apimosis ou Irimosis par la princesse qui l'a sauvée du fleuve, ce qui veut dire celui qui est né ou sorti d'une île. Lorsque Moïse a refusé de s'appeler le fils de la fille du Pharaon, voire Hébreu 11 verset 24, il a supprimé la référence au Dieu égyptien, Api ou Iru, et n'a gardé que Moïse, prêt à vivre une vie de foi. En déposant Moïse dans un panier de joncs sur le Nil, Yochibed répondait à l'exigence païenne d'offrir un enfant mal en sacrifice au fleuve que les Égyptiens adoraient comme un dieu. Moïse, flottant dans un petit panier, était considéré par la princesse comme un cadeau des dieux. Ainsi, elle l'a pris comme fils en engageant la mère de l'enfant comme nourrice. En tant que fils adoptif, Moïse avait accès à une vie de confort, de privilèges, de position, de prestige, de richesse et de pouvoir. En tant que prince royal, il a été éduqué dans la sagesse des Égyptiens, leur littérature, leur science, leur religion, leur leadership, leur administration et leur commandement militaire. Son esprit exceptionnel a fait de lui la fierté de la nation. Son apparence pouvait sembler égyptienne, mais son cœur était toujours hébreu. Sa foi, sa loyauté et son adoration ont toujours été vouées à Jéhovah. Son esprit était de délivrer Israël par la force des hommes. Il a tout risqué, mais a échoué. Vaincu et découragé, il est devenu fugitif et s'est exilé dans un pays étranger. Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. 40 ans à apprendre qu'il n'était rien. Et 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec celui qui sait qu'il n'est rien. Phrase de D.L. Maudie. Ainsi, dans le désert de Madian, en tant que berger, il a appris l'humilité, la dépendance, la maîtrise de soi, la sagesse, l'austérité et la simplicité. Dieu récompense toujours la vraie foi de ses enfants au bon moment. Moïse a placé l'impérissable au-dessus du périssable et l'invisible au-dessus du visible et a réalisé l'impossible. La foi lui a permis à lui et à son peuple de sortir de l'esclavage et de la mort pour accéder à la libération et à la vie. En raison de son engagement de foi, Moïse a perdu la possibilité de voir sa momie exposée dans un musée. Par la grâce du Seigneur, même s'il est passé par le repos de la mort, il est ressuscité et il vit dans le palais de la Nouvelle-Jérusalem. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Musique 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 Musique